... ... ... Aux côtés de Vincent ce matin, c'est Thierry qui va nous faire évidemment une gastronomie locale. Et là en Bretagne, une fois de plus, on va se régaler. C'est là où on voit vraiment cette culture et la gastronomie française qui est exceptionnelle. La Bretagne éternelle, celle qu'on aime, c'est l'Occident, c'est l'Ouest, c'est une terre tempérée et donc une terre de maraîchage. Et si on y trouve les artichauts, les choux-fleurs, comme tout le monde le sait, il y a également un produit extraordinaire dont on va nous parler Thierry, c'est cet oignon. C'est quoi cet oignon Thierry ? L'oignon de Roscoff qui est un AOC quand même en Bretagne. Voilà, l'oignon rosé de Roscoff. Regardez comme il est beau. Il est très charnu et ça a été un objet de commerce des Bretons vers l'Europe anglo-saxonne à une époque. Aujourd'hui, produit d'appellation et on en fait quoi ? Il se mange très bien, aussi bien cru que cuit. Mais notre recette c'est quoi Thierry ? La recette, on va faire une royale d'oignon avec des Saint-Jacques d'Herky. Voilà, des Saint-Jacques d'Herky qui peut aller sur une royale qui est un flan en fait. Attends, la Saint-Jacques d'Herky qui pour moi est la meilleure Saint-Jacques de France. Mais sans blague, attends. C'est ce plat-là que vous allez faire en 50 minutes ? Voilà. Alors il faut dire que la pêche à la Saint-Jacques ils ont été il y a quoi, une quinzaine, une semaine ? C'est fermé depuis 15 jours, oui. 15 jours, c'est ça. Donc c'est les derniers, on les a mis à la cave ? Ouais. On les a mis à la cave et voilà. La Saint-Jacques d'Herky, les amis, ça c'est exceptionnel, vraiment. Donc ce plat, on apprend à le faire en 50 minutes ? Oh là ! Ça, ça m'étonne pas de toi, Vincent. Oh, sans problème. On va commencer dessus à faire chauffer le lec et les oignons. Allez, vas-y, roule, roule, on vient retrouver les amis. Vas-y, Thierry, envoie. Merci de nous suivre sur François. Regardez, la recette, c'est déjà partie. On va tout vous expliquer. Vous pourrez faire la même chose avec ces bons oignons de Roscoff. Bon, ben... Bon... Là, on est plutôt dans le Léon ce matin. On est du côté de Roscoff avec nos oignons rosés de Roscoff et d'Herky pour les coquilles Saint-Jacques. Alors, on va les faire tout de suite poêler, nos coquilles Saint-Jacques, puisque pendant ce temps-là, ne te brûle pas quand même, nos oignons sont en train de cuire dans le lait avec un peu de bouillon de volaille, un petit cube. Voilà, c'est cela. Alors, qu'est-ce que tu fais, Thierry, là ? Là, je quadrille légèrement pour les coquilles Saint-Jacques, juste pour qu'elles cuisent un petit peu plus vite. Et puis, côté esthétique, ça va leur faire un petit quadrillage en même temps. Ah d'accord. Donc, il faut un couteau qui coupe comme une lame de rasoir. On se carifie comme on le ferait avec la baguette avant cuisson. Voilà. Donc là, un petit peu d'huile d'olive et de beurre ? Bah, du beurre, on est quand même en Bretagne. Ah, quand même, des eaux. Des fois qu'on aurait oublié. Et puis, du beurre salé, je vous prie. Ah bah, pas de la margarine, du beurre. Et puis, une poêle très chaude, alors. Voilà, très chaude. Et juste une petite minute à l'air-retour. Ouais, ouais, j'en recule. C'est explosif. C'est l'eau qui se trouve à la surface des coquilles Saint-Jacques, bien qu'on les ait essuyées. C'est la fin des coquilles Saint-Jacques, hein ? Absolument. Ah, c'est la fin de saison, hein ? Quand on les aura mangé, ça sera vraiment la fin. Eh oui. Non, non, mais c'est ça, on peut aller à la saison, imbécile. C'est Saint-Jacques, on peut les mettre dans une crêpe, Martine pourrait faire une crêpe au blé noir, par exemple, ou au sarrasin, avec Saint-Jacques à l'intérieur. Et aux oignons aussi, c'est très, très bon. Et aux oignons, qu'est-ce que c'est bon. Juste une fondue d'oignons dans une galette, qu'est-ce que c'est bon. Regardez, vous avez vu, c'est juste un aller-retour. Le temps de poser toutes les Saint-Jacques, les premières sont déjà cuites, bien dorées, et le petit quadrillage ressort. Donc là, ça parfume. Dites-moi, Vincent, c'est bien cuit à l'unilatéral. Bien sûr, c'est l'unilatéral des deux côtés. C'est une cuisson inventée par midi en France. C'est nous, ça, c'est tout nous. Voilà, vous avez vu, ça y est, les Saint-Jacques sont prêtes. On va pouvoir se concentrer dans la prochaine étape sur notre royal d'oignons de Roscoff. Eh bien, bravo, M. Vincent et Thierry. Ils sont pris, j'aime bien. Courbettes, etc. À part, regardez ce plat, vous allez réaliser chez vous en moins de 50 minutes. On va vous apprendre, évidemment, à le faire, façon bretonne, façon dinanaise, surtout rien. Les Saint-Jacques, où en est-on ? C'est pas mal, Thierry, qu'est-ce qui se passe dans la casserole ? Voilà, les oignons vont être cuites. On va pouvoir les mixer pour pouvoir faire la royale et mettre un petit peu de côté aussi, également, pour la sauce. Attention aux déclabouchements. Attention là, ouh là là. Alors, on mixe avec un mixeur-plongeur, une girafe. C'est-à-dire qu'on va directement mixer nos oignons dans le lait. C'est pour ça qu'on ne les a pas coupés trop fins. Non, parce qu'au contraire, ils se gorgent bien du lait et on a une meilleure onctuosité après. D'accord, c'est l'oignon qui va donner toute sa consistance à cette royale, tout le côté gélatineux de l'oignon cuit, qui va servir de liant, en quelque sorte. Voilà. Alors, ça suffit, là, on est bien ? Là, oui, ça suffit. Voilà. Il a mixé... Parce que j'aime bien qu'il reste un petit peu de morceaux aussi, c'est quand même plus agréable. Ah oui, les petits morceaux, on est content de les trouver. Donc là, pour la sauce, on va en garder un petit peu. Voilà, vous voyez, on voit que c'est pas tout à fait lisse, qu'il reste des morceaux d'oignons dedans. On va faire d'un côté la sauce, de l'autre côté la royale. Alors la royale, c'est un peu comme un flan, quoi. C'est un flan, c'est un flan. Un flan salé. Voilà, c'est salé. Alors, on a trois œufs, là. Trois œufs pour la quantité qu'on a, c'est parfait. On va y rajouter, donc. Donc, petit à petit, pour que ça ne cuit pas les œufs. Ah voilà, vous savez pourquoi on fait ça comme ça ? Vas-y. Parce que si on mettait tout ce qui est chaud d'un coup, ça deviendrait grumeleux, parce que l'œuf cuirait sous l'action. Alors, on commence... Avec la chaleur, d'accord. Voilà, on commence par monter en température avec un peu du mélange chaud. C'est exactement comme ça qu'on le fait. Et ensuite, on peut y mettre tout le reste. Voilà. Alors, regardez. Ça, c'est la royale... C'est presque prêt, là ? Là, c'est presque prêt. Il ne reste plus qu'à les mouler dans des moules que j'ai beurrés. Alors, ce sont des petits moules en aluminium. En aluminium, ça cuit beaucoup plus vite, c'est l'avantage. Voilà, par rapport à des moules en métal. En métal, oui. Voilà. Et puis, ça sera facile à démouler, puis c'est jetant. C'est super facile, en tout cas. Voilà. Voilà, jusqu'à là... Recette simple, peu onéreuse, les amis, regardez. On n'a pas oublié de saler et de poivrer, Lolo, bien sûr. D'accord. Merci, Vincent. Merci, Thierry, vous aussi, vous apprenez à faire ce plat. Regardez. En 50 minutes, ici, la vraie recette façon d'inanaise. Eh bien, des Saint-Jacques. Snacké. Sur une royale de Nourdeskoff. Et alors, là, on va préparer la sauce, Lolo. On sait que nos oignons ont cuit dans le lait avec un peu de bouillon de volaille. Donc, on va la monter au beurre pour lui donner beaucoup plus d'anctuosité. Ouais, des fois que ça manquait un petit peu de matière, quand on se prend. Bah, on est en Bretagne. Non, mais c'est bien parce que... Eh, ici, on me dit, on est en Bretagne, c'est bien ça. Ah, bah oui, il y a le beurre, on connaît. Le beurre salé, en plus. Alors, c'est du beurre demi-sel, effectivement. Eh bien, oui. Alors, c'est important de dire demi-sel, parce que jadis, on faisait le beurre salé. Et alors là, c'était carrément amangeable tel quel. Oui, c'était très fort, le beurre salé. Ah oui, parce que c'était la seule conservation possible. Regardez-le. Regardez, mon petit. Qu'est-ce que tu m'as amené ? Allez, à quoi, t'as ? Merci beaucoup, mon petit bonhomme. À quoi tu m'as mis ma crêpe ? Vas-y. Bah, au beurre et au sucre. Alors, on a donc juste mixé avec un petit peu de beurre. C'est-à-dire qu'on s'est servi en partie de ce qu'on avait pour la royale pour monter la sauce. On reste bien dans les mêmes aroues. Ça y est, les royales sont cuites ? Voilà, elles sont cuites. Regarde, combien de temps ça a ? Il faut compter à peu près 30 minutes. À quelle chaleur au four ? À 120-130 degrés. Dans la lèche frite avec de l'eau ? Avec un petit peu d'eau, moins de l'humidité, ça permet que ça cuise un petit peu plus vite. Voilà. Et ça ne dessèche pas du tout. Un tout petit bain-marie, quoi. Regardez, hop. Et voilà, nos royales, nos petits flancs d'oignons de Roscoff. Vous voyez, c'est assez simple. Et dessus, on va dresser nos coquilles Saint-Jacques. Alors, un peu de sauce. Voilà, de cette sauce qui a bien le même arôme. Voilà. Tout à l'oignon. Voilà. Ouh, ça donne sacrément envie, ça. On va débrisser ça tout à l'heure ? Il y a Ursula qui a planqué les Saint-Jacques. Tu sais quoi ? Ça, c'est tout, elle. On va les retrouver, t'inquiète pas. D'ici la fin, on va les retrouver. Ursula ! Oui, là. Reviens vite. Reviens vite, papa est perdu. Voici le plat qu'on vous concocte ce matin, ici même à Dinan. De toute façon, Dinanès, ça va de soi. J'ai l'impression que ta recette, elle est prête, mon bain-là. Heureusement, ça a été assez rapide, Thierry. Dès que la royale est prise, regardez si c'est mignon, ça. Après, on finit avec une petite feuille d'ail des ours. Oh, l'ail des ours. C'est un peu le muguet de la cuisine. Oui, ça sent en même temps. Il y en a plein en bord d'orance, donc il faut en profiter. Et ça sent très bon, et c'est très bon dans une salade, l'ail des ours. C'est un ail très léger. Alors, on a des candidats pour goûter, ici. Venez, approchez-vous, madame, monsieur. Venez goûter. Je crois qu'on n'aura pas le temps de revoir la recette. Mais en revanche, c'est très simple, vous l'avez vu. Allez-y, vous pouvez goûter. On peut la voir sur Pleuse, ou la revoir ce soir sur François. Oh là 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 là. L'honneur du matin. Ouh là là, dis-nous. Alors, la Saint-Jacques d'Erkis. Approchez, approchez, goûtez. Préparé par Thierry. On a fait poêler cette Saint-Jacques. Dans juste du lait de l'oignon, du bouillon de volaille. C'est bon, hein ? Très bien cuit, c'est bon. C'est très bien cuit. Et l'oignon de Roscoff garde son goût à la cuisson. Le bonheur, quoi. Et voilà, de la régalade. Demain, nous serons là, évidemment, ici, à Dinan. Dinanais, Dinanais, merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. La Bretagne, comme si vous y étiez. C'est dès demain. Zia, elle n'a pas bougé. Elle est toujours avec moi. Vous voyez que Martine nous fait les crêpes. Vous savez quoi ? Regardez, il est bientôt midi en France.